Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois avec Shadow, avec Prada pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Meiko Malinois. Bienvenue au nouveau. On va vous montrer un petit exercice de calme avec les filles. En ce moment, on est un peu dans cette thématique. Je sais que beaucoup vous avez cette difficulté du chien qui monte en excitation. Comment arriver à le calmer ? On va vous axer la vidéo aujourd'hui sur quelque chose de corporel sur la position du coucher avec votre chien. C'est parti. Alors, l'objectif dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer que quand vous mettez votre chien au coucher, c'est une forme de... Alors, on peut aller sur les histoires de soumission, on peut aller sur le côté canalisation du chien. Oui, c'est une forme de stabilité pour le chien. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un chien qui court un petit peu dans tous les sens, qui est prêt à, quand il est en laisse, à aller voir les copains à droite, à gauche ou autre. Donc, si je me pose à un endroit, Prada, demi-tour, et que je demande à mon chien de se coucher, c'est m'assurer d'une certaine stabilité. Donc, en soi, c'est un exercice qui est intéressant déjà pour pouvoir calmer le chien dans un coin. J'arrive chez des amis, tiens-toi, tu te couches là, etc. Maintenant, derrière un coucher, il peut y avoir plusieurs postures de coucher. C'est-à-dire que si mon chien se met au coucher en mode sphinx, c'est un faux calme. C'est qu'en réalité, il est prêt à passer à l'action. Et vous avez déjà vu ça dans les comportements canins un peu innés, j'allais dire, de posture de chasse, prédation, etc. Où vous allez avoir votre chien qui voit un chien arriver au loin, boum, je me mets en posture de je suis prêt à bondir sur le chien. Donc, en fait, c'est un avant-goût de il va se passer quelque chose derrière. Donc, c'est un faux moment de canalisation pour le chien dans certains cas. Donc, ce qui est important de lire, c'est l'ensemble des signaux, évidemment. Donc, ça, j'avais fait une petite vidéo dans l'espace membre pour expliquer tous les signaux. Et que quand mon chien couche les oreilles, ce n'est pas qu'il est en mode crainte ou ci ou ça. S'il lève les oreilles, ce n'est pas qu'il est hyper à l'écoute de ci ou ça. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui va faire que mon chien est plutôt dans cette énergie ou plutôt dans telle énergie. Donc, j'analyse l'ensemble du corporel. Donc, un coucher ne veut pas dire chien stable. Loin de là. Donc, derrière ça, l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement d'amener un vrai calme au chien sur la posture du coucher. Si je suis en balade, je me pose sur un banc, je dis à mon chien couche-toi et qu'il est en sphinx, et qu'il a regardé tout ce qui passe à droite à gauche en tremblant de partout, il va me bondir potentiellement sur tout. Par contre, Prada, tu viens ? On va commencer l'exercice. Si mon chien a grossièrement la hanche qui a basculé et qu'il est un peu plus sur le côté, là, il est détendu. Si mon chien est complètement sur le flanc, il est très détendu. Si mon chien commence à rouler sur lui-même, là, il commence à faire le couillon et à jouer, donc il peut remonter à nouveau dans l'excitation. Donc ça vous donne déjà quatre phases et on va travailler sur la troisième qui est un peu plus le côté décalé, on pose le chien sur le flanc. Ce qui fait que si je suis sur mon banc, mon chien est sur le flanc, j'ai potentiellement un chien qui va soit s'endormir, soit en tout cas se reposer réellement et laisser beaucoup plus l'environnement passer sans être à l'affût de tout. Le tour, et s'il arrive à le faire, c'est que vous êtes dans une information de la part de votre chien qu'il est capable de se détendre. Et donc qu'il gère l'environnement. Donc c'est un bon moyen de vérifier son niveau émotionnel. Prada, on part sur un couche. Prada, couche, j'ai une balle, couché dans l'axe, sphinx, queue qui remue, gueule ouverte, tout est... Hop, 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 on est prêt à... Prada, un, deux, trois, debout, ouais, super le debout. Là, j'ai un chien qui est prêt à travailler. Tiens, prends pour une première fois, bravo, tu redonnes ? Allez, on redonne. Hop là, Prada, couche. Donc là, on va aller sur un autre mot et Prada va m'engueuler parce qu'elle sait que tu n'aimes pas trop le faire. Ça t'ennuie ? Mais Prada, tu vas basculer ta hanche. Un peu plus. Ok, merci. Donc, couche, Prada, ta hanche. Stop, stop, juste la hanche. Non, 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 là, tu triches. Merci. Donc là, ma chienne a basculé la hanche, mais vous savez bien que comme j'ai une balle dans la main, elle est quand même un petit peu entre deux. Mais le but, c'est ça, c'est déjà de la faire basculer comme ça, puis après d'aller lui dire à un Prada, c'est le pan. Non. Non, non, là, tu vas trop loin. Prada. Couche. Prada. Pan. Pan. C'est le pan. Et là, je fais retomber l'émotion de la chienne. Là, dans l'exercice, je le fais avec du commandement à distance, donc elle est encore dans l'attente du jeu. Je vais vous montrer la vraie finalité derrière. Ok. C'était pour vous montrer les positions. Prada, roule maintenant. Roule, roule, roule. Non, couche. Roule. 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 Voilà, ça c'est roule. Tiens, prends. Donc là, parce que je suis dans l'exercice, vous avez vu, Prada, demi-tour. On est sur une chienne qui a envie de jouer. C'était juste pour vous décortiquer les différentes positions à distance et vous montrer que même dans le jeu, on peut arriver à faire certaines choses qui sont intéressantes comme ça, de contrôler le corporel du chien. Maintenant, tiens, Prada, tu prends. Je donne la balle. Je pourrais même l'enlever. Là, c'est pour les besoins de la vidéo, pour raccourcir les temps, je ne vais pas aller ranger ma balle. Et je vais lui demander du calme de façon non dans un contexte de jeu. Là, si j'ai la balle dans la main, c'est pour jouer. Si je lui donne, on ne joue plus forcément. C'est elle qui a la ressource. Donc, fais le tour. Prada, on couche. Ok. Donc, vous avez vu, on est déjà plus sur la même posture du sphinx prêt à bondir. Normal, puisque la balle est dans sa gueule. Et du coup, là, ce que je vais vous inviter à faire pour cet exercice, c'est d'aller répéter l'ordre que vous venez de donner à votre chien. Ce qui va avoir comme vertu de lui faire un petit peu, mettre en marche le cerveau. Je suis déjà couché. Donc, pourquoi il me redit ça ? Je vais peut-être essayer de le faire encore mieux le coucher. Et donc, la hanche risque de basculer. Mais pour ça, vous ne pouvez pas lui dire de façon... Prada, couche. De façon dynamique. Et c'est tout l'intérêt du travail. C'est que vous allez vous mettre à côté de votre chien et vous allez lui faire un Prada, couche. Oui, ça c'est couche. Ok. Une fois que j'ai ça, ma chienne se stabilise un petit peu plus. Et derrière, j'avais fait un tuto là-dessus. Mais vous allez venir sur le côté ici, prendre la tête par exemple et... Vous maintenez, vous enlevez, vous remettez la main et vous associez les paroles. Couche. Oui. Couche. Vous devez redescendre le niveau du chien. C'est-à-dire que ce n'est pas un Prada. Couche. Allez, couche. 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 Là, on est sur une chienne qui ne va faire que monter à chaque fois. L'idée, c'est d'aller mettre du calme sur la chienne. Donc, je répète le même ordre. Comme elle est déjà dans la position, elle va se poser des questions. Et derrière, par une gestuelle, une voix, tu couches. Donc ça, c'est pour le petit tuto, on va dire, technique. Et maintenant, vous vous promenez dans la rue, vous arrivez sur votre banc. Prada, couchez. Évidemment, vous n'aurez pas la balle et tout ça. Donc, ce sera encore, j'allais dire, plus simple. Et quand votre chien va se coucher à côté de vous, au pied du banc, eh bien, vous allez lui dire, même s'il est en position un peu sphinx, couche. Il va basculer un peu sa hanche. Et si vous voulez aller à l'étape 3, allez, couche. Et par le petit côté corporel où vous mettez la main sur le flanc, couche-toi. Et quand il est sur le côté, vous remettez la main vers vous. Si ça reprend, vous recommencez, etc. Vous amenez du calme. On sera plus sur un coucher sphinx prêt à bondir, mais sur un coucher plus détendu. Et votre chien, du coup, s'il est capable de le faire, c'est qu'il est en train de vous indiquer « Je suis capable de le faire, donc je suis détendu. Je ne vais pas te bondir sur tout et n'importe quoi. » Attention, ce n'est pas une garantie à 100%. C'est juste un élément qui va vous indiquer que peut-être, à un certain niveau de pourcentage, vous allez réussir à ne pas avoir de déclenchement sur tout et n'importe quoi. Que ça soit réactif, agressif, mais réactif, tout simplement, joie. Un copain qui passe, j'y vais. Parce que j'ai stabilisé mon chien juste avant. Et voilà donc pour cette vidéo sur le coucher. Le vrai coucher de repos et pas le coucher prêt à bondir. On fait attention à cette petite distinction. Et j'espère que ça va vous apporter des éléments de réponse dans la lecture de votre chien. Mon chien est au coucher, je n'ai pas compris la déclencher. Alors que d'habitude, au coucher, il ne déclenche pas. Ça va dépendre de sa posture, ça va dépendre de plein de petits éléments. Donc, j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à nous faire des retours, comme d'habitude, en commentaire. Bon ou mauvais, on prend tous les avis. Si vous avez testé, si ça marche, si ça ne marche pas, comment corriger. N'hésitez pas à me partager tout ça, je réponds à tous les commentaires. Et puis, on va vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao ! Prada, Shadow, on aboie ! On aboie ! Ah ouais, ok, prends ! Sous-titrage ST' 501